Nous vivons dans une planète qui a ses limites et il faut que chacun puisse trouver son compte dans cet ensemble. Le bien commun, c'est l'inclusion, c'est l'égalité des chances, c'est la capacité pour tous, y compris les plus jeunes, à accéder aux bonnes formations, c'est l'égalité hommes-femmes, c'est la diversité. Bien sûr, la transition énergétique, un monde zéro carbone qui est absolument nécessaire, c'est évidemment aussi la biodiversité. Nous sommes des humains, nous avons nos valeurs, nous vivons dans une planète qui a ses limites et il faut que chacun puisse accéder et trouver son compte dans cet ensemble. Et en portant tous les jours un peu plus d'attention à ceux qui vont dans ces directions. Si on prend les entreprises industrielles, celles qui font le plus grand nombre d'efforts pour aller vers des technologies ou des approches qui vont permettre de contribuer à un monde décarboné. C'est aller vers les plus jeunes pour leur donner des ressources pour financer des études. C'est prendre des initiatives de type inclusion ou mener au sein de l'entreprise une politique managériale qui fait qu'à un horizon visible partout dans l'entreprise, on obtient une égalité hommes-femmes. Ce sont des domaines sur lesquels il faut embarquer avec la conviction les uns à les autres. Quand je prends l'entreprise dans laquelle je travaille, BNP Paribas, nous sommes assez déterminés, assez résolus et on peut montrer dans toutes ces dimensions des progrès au service de ce qu'on peut appeler le bien commun. Sous-titrage Société Radio-Canada